Générique 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 Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Lequartier est avec nous ce soir, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Léa Dunant-Châtelet de nous accompagner également. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Directrice de l'investissement responsable de DNCA et Benoît Debroissia est avec nous au plateau également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravie de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Montségur Finance. Commençons peut-être par les fondamentaux des entreprises avec la saison de publication de résultats qui monte en puissance aux Etats-Unis et de premiers gros résultats de grandes entreprises technologiques. En l'occurrence on peut parler de Microsoft par exemple Benoît. Avec un peu de déception de la part du marché dans les prévisions puisque Microsoft nous avertit que le ralentissement de sa division la plus innovante dans le cloud notamment la décélération, le ralentissement de la croissance n'est sans doute pas encore totalement terminé. Oui effectivement c'est l'élément un peu décevant des perspectives de Microsoft. On le savait qu'on avait un ralentissement sur la partie consommateur. Ce qu'on observe aujourd'hui c'est un ralentissement sur le cloud de manière générale donc la division Azure de Microsoft sur laquelle on avait une tendance encore sur le sur le dernier trimestre publié le deuxième trimestre de Microsoft de croissance de 38% et Microsoft indique que la croissance devrait plutôt s'établir autour de 30% sur les prochains trimestres. Donc il y a un net ralentissement qui est observable qui s'explique par des effets de base mais qui s'explique aussi par un ralentissement de la part des consommateurs plutôt business de Microsoft où finalement l'impact macroéconomique commence à se faire sentir aussi sur ce segment de clientèle qui jusqu'à présent était particulièrement résilient avec des investissements toujours très soutenus de la part de cette typologie de clients. Donc c'est un élément un peu de déception pour le marché. On attendait que ce soit une publication un petit peu à risque comme l'ensemble des publications technologiques. Maintenant pour autant les fondamentaux restent assez solides. On a une dynamique de croissance qui reste malgré tout assez séduisante. On a une entreprise qui montre aussi un peu de la discipline sur sa base de coûts dans un contexte où la croissance décélère et de manière générale une entreprise qui reste très profitable et qui génère beaucoup de cash qui a un bilan avec beaucoup de cash aussi à redéployer soit pour le redistribuer aux actionnaires soit pour faire de nouvelles acquisitions et de l'annonce autour de ChatGPT en aéronique et en illustrant probantes avec toutes les promesses autour de l'intelligence artificielle. Donc pour nous c'est une déception qu'il faut pas enfin qu'il faut relativiser de manière générale. Le signal que ça envoie effectivement sur la prudence des clients business du cloud c'est une prudence légitime au regard de l'environnement macroéconomique. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi peut-être le signe que les investissements dans le cloud et derrière dans le numérique dans la digitalisation ont peut-être atteint une forme de plateau ? Est-ce que ça peut se retrouver chez d'autres acteurs du secteur qui n'ont pas encore publié leurs résultats d'ailleurs ? Je pense qu'on peut considérer qu'effectivement on a atteint la fin de la phase d'accélération et probablement on est plutôt sur une phase de décélération qui impliquera pas qu'on ne puisse pas revoir de petits cycles d'accélération mais de façon générale la migration cloud a quand même été assez avancée pour les grands clients pour les clients de taille plus intermédiaire sans doute il reste encore du chemin à faire mais de manière générale probablement la phase d'accélération de cette activité est plutôt derrière nous ce qui ne veut pas dire qu'il y a encore une grosse croissance embarquée parce qu'en fait ce sont des activités récurrentes et les déploiements les migrations vers le cloud continueront d'alimenter la croissance future de cette division chez Microsoft plus de l'enrichissement des services autour du cloud de la part de Microsoft à venir pour continuer d'alimenter une croissance peut-être plus modérée qu'elle ne l'a été au cours des exercices passés mais toujours très attractive pour les investisseurs selon nous encore plus de 30% de croissance quand même pour cette division pour un groupe dont la capitalisation boursière se compte en trillions de dollars pour redonner quand même non mais oui si ça reste quand même spectaculaire là on parle de dérivés effectivement qui seraient peut-être un peu plus négatifs mais voilà je tiens à ce que la perspective reste quand même là sur chat GPT est-ce que c'est une promesse alors l'intelligence artificielle conversationnelle est-ce que c'est une promesse parce qu'ils vont mettre quelques milliards peut-être une dizaine de milliards mais encore une fois au regard de la taille du groupe c'est un investissement que Microsoft peut se permettre sans mettre en péril évidemment en la santé financière de l'entreprise la question c'est de savoir est-ce que c'est une vraie nouvelle histoire pertinente pour les investisseurs est-ce que c'est une nouvelle écoute historique peut-être même quelque part on sent bien qu'on est peut-être au bout de l'innovation en tout cas du cycle qu'on a connu depuis une dizaine d'années et tous les investisseurs sont à la recherche de la prochaine innovation de rupture qui amènera voilà une nouvelle marche à la hausse pour certains de ces groupes Meta pour l'instant je ne dis pas qu'ils font fausse route mais je dis que l'accueil du Metaverse dans la stratégie de Meta était quand même plus que froid est-ce que là c'est une meilleure allocation des ressources de Microsoft ? Alors j'ai envie de dire que c'est la concrétisation en fait du potentiel autour de l'intelligence artificielle et je pense que Microsoft est sans doute l'acteur qui peut le décliner de façon vraiment pluridimensionnelle dans son offre pour l'ensemble de ses clients et peut-être encore davantage pour ses clients B2B et en fait on pense par exemple au moteur de recherche pour les clients particuliers que nous sommes évidemment Microsoft a souffert de la comparaison avec Google peut-être ChatGPT peut leur donner l'opportunité de rivaliser avec Google dans ce domaine-là dans le domaine B2B on voit bien le potentiel de ChatGPT dans la communauté des développeurs c'est un outil qui est déjà utilisé qui a sans doute vocation à être utilisé et qui est simplement une illustration de ce qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle sur le code donc de façon générale en fait c'est un outil au potentiel sans doute considérable en tout cas Microsoft est en mesure de le décliner sous ses différentes facettes mieux que quiconque et l'intelligence artificielle a sans doute beaucoup de potentiel encore devant nous et ChatGPT le hype le buzz autour de ChatGPT en est une illustration concrète mais c'est pas un pari ce que fait Meta dans le métaverse ça a peut-être valeur de concept et de pari à ce stade ce que fait Microsoft avec l'intelligence artificielle et donc la partie émergée grand public de l'iceberg avec ChatGPT c'est une poursuite de la stratégie de Microsoft dans ce domaine là alors c'est la poursuite d'une stratégie puisqu'ils ont déjà investi 3 milliards autour de ChatGPT dans le passé ou de l'actionnaire de ChatGPT dans le passé et ils vont investir 10 milliards étalés sur plusieurs années sur cet outil c'est surtout en fait l'intelligence artificielle va irriguer l'ensemble des activités de Microsoft à la fois en interne et en termes de services proposés aux clients quand on parle de métavers on est sur quelque chose de complètement nouveau qui est un nouvel internet un nouveau monde virtuel qui leur incombe de créer et d'inventer et d'en définir les usages et de faire un business case c'est ça je comprends dans le cas de Microsoft c'est un outil de gain de productivité déjà existant avec des exemples concrets probants en la matière de gain de productivité pour des équipes et notamment dans le domaine des développeurs informatiques et donc on pense que effectivement le potentiel est sans doute très conséquent et surtout il sera plus rapide à se dessiner selon nous que le métavers Vincent bon sur ces questions alors Microsoft il y a des messages globaux envoyés par Microsoft quels enseignements est-ce que vous retirez de la publication et puis on comprend quand même que ce trimestre de résultats pour les grandes valeurs technologiques ça commence cette semaine et puis on aura le reste des plateformes américaines la semaine prochaine permettra de valider ou non le niveau de de rating qu'on a eu sur ces valeurs à travers l'année 2022 est-ce que les marchés se sont correctement ajustés aux résultats et aux nouvelles perspectives peut-être ajustés un petit peu à la baisse de ces entreprises les GAFAM ont perdu 40% l'année dernière alors qu'il y avait de la croissance en face donc de toute façon on a déjà préintégré un ralentissement donc ensuite est-ce qu'il est bien intégré ça je saurais pas le dire vous avez des spécialistes de ronde pour le faire mais je suis convaincu qu'il y a de toute façon une part de tout ça qui est déjà intégrée le deuxième sujet c'était les hausses de taux d'intérêt qui ont asphyxié la valorisation des entreprises et pour la tech non rentable qui en plus posait un vrai problème de financement et d'entretien du business model une Facebook une Microsoft n'a pas de problème de cash aujourd'hui donc c'est pas un sujet pour eux mais ça affectait quand même leur valorisation donc en termes de perspective moi mon sentiment c'est que vous avez eu une immense accélération de la croissance de ces sociétés en 2020-21 avec la Covid et que derrière les économies se réouvrent moi quand mon cinéma fonctionne j'ai moins besoin de Netflix quand j'ai déjà acheté un téléphone une télé un ordinateur et le logiciel qui va avec il va falloir 3 ou 4 ans d'obsolescence de tout ça avant de nouveau de relancer un cycle donc je pense que de toute façon de façon évidente on va avoir encore 6 mois 1 an peut-être même 2 ans de difficultés sur la partie hardware et il va y avoir un accompagnement sur la partie software qui logiquement elle aussi va peiner un peu je pense que de la même manière sur les semi-conducteurs on a eu une situation de pénurie qui était évidente je pense que cette situation au fur et à mesure elle va s'étueler elle va se remettre en place il y a un super cycle qui s'est créé trop d'embauches à cette occasion on voit à l'heure actuelle énormément de licenciements dans le secteur j'ai fait un petit calcul de coin de table sur une dizaine de sociétés grosso modo elles ne licencient à l'heure actuelle qu'un tiers des effectifs qu'elles ont recrutés en 2020 2021 donc en clair oui les chiffres sont spectaculaires mais les embauches ont été tellement plus spectaculaires avant ça qu'en réalité ça reste entre guillemets l'épaisseur du trait je vois que le staff chez Google a augmenté de quasiment 60% sur ces deux années et a doublé sur 4 ans c'est à dire en prenant en compte les deux années pré-pandémiques et les deux années de pandémie 2020 donc il est clair que quand vous avez surestimé la croissance parce que vous avez tiré des traits de façon un peu gauche un peu trop généreux vous revenez un petit peu en arrière vous ajustez sur les effectifs vous restaurez un peu de rentabilité la croissance est moins bonne est-ce que pour autant la croissance sur le long terme de ces sociétés est remise en cause moi je suis convaincu qu'on doit développer la santé on doit développer la défense on doit développer la transition énergétique la transition numérique il y a des tonnes d'activités qui sont des investissements impératifs sur les prochaines années et tout ça c'est de la techno qui va se mettre en place ces thématiques d'avenir elles vont être profitables aux GAFAM bien sûr telles qu'on les connait aujourd'hui si vous voulez relocaliser une entreprise qui était dans un pays émergent et la relocaliser chez vous vous créez une nouvelle usine vous avez besoin de robots les robots ils ont besoin de logiciels ils ont besoin d'intelligence artificielle pour les piloter donc tout ça c'est de nouveau de l'activité pour ces entreprises et vous aurez en réalité deux usines une dans le pays émergent qui va persister et l'autre qui va s'installer dans le pays développé donc pour moi il ne faut surtout pas sous-estimer la croissance à venir de ces sociétés et je suis bien convaincu que dans le domaine de la santé ou de la transition énergétique la réponse elle viendra de ces boîtes là d'une manière ou d'une autre ça viendra de la techno donc oui je pense qu'il faut réinvestir sur ces thèmes est-ce qu'il faut le faire tout de suite est-ce que c'est suffisamment décoté j'en sais rien moi mon horizon je suis un investisseur dans l'assurance vie donc j'ai un horizon qui est mécaniquement long donc à quelques mois voire trimestre c'est pas très grave ma conviction c'est que derrière il y a bel et bien énormément d'effets de levier et les taux qui vont se calmer parce que ça on sait que la baisse de l'inflation va stopper bah oui va stopper l'intervention va stopper l'intervention des banques centrales et que ça sera un énorme soulagement pour toutes les boîtes de croissance il y a déjà deux banques centrales en pause la banque de Norvège et le Canada bien sûr on sait que les Etats-Unis vont se mettre en pause aussi tout le monde est data dépendant donc les data et vont vous dire l'inflation décroît sur les licenciements vous dites oui vraiment il faut prendre ça comme une correction des excès de ces récentes années dans la tech et pas extrapoler à une dégradation générale à d'autres secteurs d'activité économique si vous appelez Facebook et que la bourse vous a dit le métaverse on n'y croit pas là je trouve ça plus inquiétant si vous êtes une boîte liée à la crypto donc qui est non rentable qui a un besoin de financement en urgence là c'est clair que ce genre de sujet c'est une vraie préoccupation et je comprends parfaitement qu'elle soit à terre la logique derrière ça va être de faire des fusions quand vous avez des problèmes de financement vous allez faire des fusions vous allez vous faire racheter par des très gros ce qui veut dire que ça va tuer de nouveau la concurrence ou en tout cas limiter la concurrence donc redonner du pricing power aux gros qui absorbent donc conforter de nouveau ses marges etc pour moi c'est un signal de nettoyage de cycle et pour certaines un impératif de survie carrément mais pour moi c'est pas exceptionnel c'est atypique parce que c'est la techno qui est concernée qu'on n'a pas cette habitude mais en réalité ce sont des sociétés qui ont atteint un certain degré de maturité elles subissent le cycle et voilà elles font le ménage et c'est plutôt sain c'est plutôt une bonne chose oui qu'elles soient capables de rationaliser comme ça exactement qu'elles ne partent pas dans les rêves et dans les fantasmes et qu'elles reviennent sur du matériel et du concret c'est quoi un free cash flow c'est très bien Léa vos commentaires sur ces résultats on peut repartir de Microsoft de la tech et de ce qui a été dit et puis voilà ça ils vont rentrer dans le moment où vous allez rencontrer beaucoup de sociétés chaque jour pendant plusieurs semaines oui je vais élargir un peu rebondir aussi sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis en matière de licenciement et pas que dans la tech on n'est pas très surpris d'un point de vue investisseur parce que finalement les américains d'une manière générale ont une économie très flexible on le sait et ils sont en train de l'illustrer et voilà je dirais dans leurs habitudes c'est pas un signal d'inquiétement bon après c'est pas facile de recruter en ce moment alors ça c'est vrai surtout des talents donc j'imagine qu'on réfléchit à deux fois quand on met dehors des développeurs des codeurs et ce genre de staff je pense qu'aux Etats-Unis alors la raréfaction on va dire de la main d'oeuvre très qualifiée elle est complique elle est réelle mais c'est quand même plus flexible aux Etats-Unis en France en revanche les sociétés de techno ont été extrêmement vigilantes pendant le Covid nous l'avait dit si on en laisse partir certains parce qu'on n'a pas le choix là on n'y arrivera pas donc je pense qu'on peut quand même un peu distinguer les deux alors après pour élargir le spectre des secteurs quand même parce que c'est intéressant de voir d'abord un marché qui a globalement monté de manière assez équilibrée il n'y a pas eu vraiment de tendance depuis le début de l'année c'est important de le dire par rapport aux deux mois de la fin de l'année c'est très différent moi j'ai eu le Nasdaq a repris 8% voilà et les indices européens font aussi du plus 8 absolument avec des sociétés de santé qui ont très bien performé c'est vraiment très variable en secteur globalement en Europe il y a un ton quand même relativement prudent des entreprises il ne faut pas le nier avec moi j'ai eu des publications dans les secteurs on va commencer par les équipementiers dans les énergies renouvelables parce que c'est un de mes thèmes sur la transition énergétique c'est la catastrophe la catastrophe ? oui mais c'est pas à mon avis c'est complètement à mettre de côté par rapport à la conjoncture c'est un sujet spécifique à ce secteur sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant nous nous étions complètement sortis des équipementiers l'année dernière avec le marasme Vestas et là c'est Siemens Gamesa qui a publié pourquoi ? parce qu'on est dans un métier de commodité et on est en train de s'apercevoir qu'il y a eu une bulle verte parce que ça cochait la case mais à la fin ça reste des métiers quand même relativement simples avec des niveaux de maintenance des charges de maintenance astronomiques qui n'avaient pas du tout été anticipées des business models qui ont explosé donc on est passé de la PME à la très grosse entreprise leader qui finalement c'est pas du tout structuré donc pas de discipline de gestion comme dans des grands groupes centenaires et donc c'est la cata c'est pas dans cette partie-là de la chaîne qu'il y a de la valeur je suis convaincue que ce n'est pas dans la partie équipementière c'est comme l'automobile si je dois faire un parallèle c'est ça que je vois on nous a expliqué pendant des années que justement la valeur était passée des constructeurs OEM assembleurs aux équipementiers mais aujourd'hui c'est le prix de l'électricité qui fait la danse et donc je suis beaucoup plus confortable avec l'aval de la chaîne les producteurs d'électricité en particulier ceux qui sont intégrés voire les câbliers dans la transmission plutôt qu'effectivement dans l'équipement parce qu'il n'y a pas tant de technologies que ça finalement non pas l'éolienne donc je mets de côté cette partie-là donc je pense qu'elle souffrira encore beaucoup on a eu les logisticiens et des logistiques avec une publication excellente et je pense que ça va continuer dans le sens où la logistique va reprendre avec l'ouverture de la Chine donc de ce point de vue-là c'est assez c'est probablement d'ailleurs une des rares entreprises où ça a bien fonctionné les ingrédients alimentaires là ils tirent un peu la sonnette d'alarme sur plusieurs de leur business parce que finalement il y a un ralentissement de la tendance globale y compris par exemple dans le pet food c'est surprenant c'est pas quelque chose je pense que parce qu'il y a eu un s'il y a des baisses de volume dans l'alimentation humaine je ne suis pas si étonné que ça qu'il y ait des baisses de volume dans l'alimentation animale donc c'est des sociétés de croissance qui ont effectivement directé l'année dernière d'ailleurs je vais un tout petit peu moduler ce que vous avez dit sur la baisse de sociétés tech de l'ordre de 40 ou 50% l'année dernière pour certaines c'était pas que le fait de l'anticipation de la croissance c'était aussi le fait d'un de-rating massif je pense qu'il y a encore un tout petit peu de marge mais bon on est d'accord le gros du chemin est fait donc voilà les ingrédients alimentaires c'est assez compliqué qu'est-ce qui a été compliqué aussi la construction bah oui alors la construction il y a eu une très grande tendance à la rénovation là les prix de l'immobilier sont tendus les taux sont tendus donc il n'y a plus d'achats il n'y a plus de neuf la rénovation tient encore un peu Guéberit a publié c'est pas très bon parce que la croissance s'écroule un petit peu par contre les marges tiennent donc qu'est-ce que je vais dire en conclusion moi mon sentiment c'est qu'on va vivre une situation macroéconomique difficile à anticiper est-ce qu'il y aura effectivement une baisse de l'inflation très rapide ou finalement quand même une inflation encore assez forte sur toute l'année est-ce qu'on va vivre un choc de croissance temporaire ou technique je le pense quand même un peu en tout cas un ralentissement de l'activité donc je pense qu'il va y avoir un creux cette année en 2023 qui va probablement se situer autour du premier trimestre premier semestre en termes de résultats où les entreprises qui vont bien résister seront celles qui auront témoigné d'une capacité à se réorganiser pendant la crise c'est-à-dire être comme certaines l'ont été pendant des années résiliente sur les marges une discipline très forte dans la gestion de leurs coûts une intégration de leurs valeurs ajoutées et c'est le cas d'une société comme Geberit qui maintient des marges excellentes malgré une baisse des volumes de 20% et surtout des bilans très sains c'est ça la clé de l'année 2023 c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on vit avec un stress test permanent sur le plan macro et géopolitique donc ça aide à se mettre en ordre de bataille pour le pire les sociétés qui vont avoir des besoins de financement je pense à nouveau à la transition énergétique aux renouvelables aux petites renouvelables qui se sont endettées qui ont des niveaux d'endettement maintenant assez tendus les risques d'augmentation de capital pour certaines ne sont pas négligeables ce sera vigilant dans les secteurs alors qu'on va suivre Vincent en disait un mot la partie semi-conducteur alors ASML est un ovni un peu dans le secteur c'est un acteur unique qu'est-ce qu'on peut retenir quand même du message d'ASML Benoît et est-ce qu'il y a matière à avoir une lecture un peu globale de ce secteur des semi-conducteurs sachant que chaque acteur peut avoir des positionnements très différents dans la chaîne et dans le paysage des semis et des composants oui alors pour rappeler ASML c'est effectivement un acteur incontournable dans le paysage des semi-conducteurs parce que le producteur d'équipements de lithographie pour l'ensemble des fondeurs dans le secteur des microprocesseurs le point important à souligner c'est qu'il continue de dire que la demande excède l'offre donc leur capacité de répondre à la demande de leurs clients est contrainte par leur capacité de production d'équipements ceci étant ils signalent quand même que autant dans le passé il y avait une demande qui excédait leur capacité de livraison qui pouvait être au-delà de 30% un excès de demande au-delà de 30% maintenant ils disent qu'il reste à deux chiffres sans le quantifier donc cet excès de demande se tasse un petit peu l'autre point intéressant quand même à observer malgré un discours très positif c'est qu'ils indiquent que le taux d'utilisation de leurs machines par leurs clients diminue pourquoi ? parce que les clients d'ASML se retrouvent avec des stocks au-dessus de la norme des stocks un peu trop élevés par rapport à ce qu'ils aimeraient pour une saine gestion de leurs besoins en fonds de roulement et d'autant plus que les stocks des semi-conducteurs peuvent perdre de la valeur assez rapidement donc il faut avoir une rotation des stocks assez rapide et donc les clients produisent moins pour pouvoir écouler ces excédents de stocks donc en fait le signal fondamental c'est de dire on a une phase d'ajustement qui selon ASML qui discute avec ses clients consiste à dire cette phase d'ajustement c'est simplement apurer des excès de stocks qui ont pu être constitués et ASML explique qu'il conserve une excellente visibilité sur 2023 et au-delà parce que leurs clients ont des plans de route en termes d'investissement dans leur capacité dans leurs nouvelles usines et dans leurs besoins de machines de lithographie et par conséquent en fait ces ajustements de stocks n'auront pas d'incident sur ASML puisque le décalage entre la prise de commande d'ASML et la livraison aux clients de la machine est de l'ordre de deux ans alors que l'ajustement de stocks devrait se faire au cours du premier semestre de cette année d'où un discours qui reste résolument positif sur une industrie et parce qu'on connaît toujours les leviers à long terme de l'industrie à savoir un contenu en semi-conducteur de tout ce qu'on utilise en particulier de nos automobiles qui ne cesse de croître et ça limite le risque de ce qu'on vivait dans l'industrie des semi-conducteurs auparavant c'est-à-dire des cycles parfois très violents très rapides aussi de stockage déstockage restockage l'activité est un peu plus lissée de ce point de vue-là on peut le dire Benoît ? Alors c'est le message de l'ensemble des acteurs de la chaîne après il faut rester prudent et dire qu'il y a une corrélation évidente avec la macroéconomie donc si la conjoncture n'est pas celle qu'on nous promet qu'on a une récession ou alors qu'on a une activité économique morose qui dure on peut probablement considérer que peut-être les plans d'investissement des acteurs de la chaîne sont trop ambitieux par rapport à ce que sera la demande réelle donc il faut rester prudent quand on dit le paysage a fondamentalement changé etc mais ça reste vrai de considérer que le contenu en semi-conducteur de la croissance économique a plutôt eu tendance à augmenter a tendance à augmenter et donc normalement le cycle que l'on observe aujourd'hui est plus un cycle de stock d'ajustement de stock qu'un vrai cycle profond et violent de la demande de semi-conducteurs Vincent sur la dynamique des marchés globaux alors qu'on observe sur ces premières semaines de l'année 2023 les niveaux de marché qui ont été rapidement atteints sur les indices actions en Europe en Asie également aux Etats-Unis avec un redémarrage quand même des marchés actions américains est-ce qu'on a corrigé les excès de pessimisme alors qu'on constate à postériori c'est toujours facile de le faire mais est-ce qu'on a corrigé ces excès de pessimisme qu'on pouvait avoir sur la dynamique macro par exemple est-ce que ça nous met dans une zone de fragilité particulière parce que corriger les excès de pessimisme ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque nulle part bien sûr je pense que les stratégistes ont déjà corrigé leur copie les gestions pas encore elles n'ont pas eu le temps elles n'ont pas eu le temps non non je pense que toutes les prévisibles parce que il faut savoir comment ça se passe on fait sa présentation annuelle de rentrée généralement au cours du mois de janvier mais tout ça est travaillé dès le mois de décembre et le changement alors des prix qui fait varier le sentiment a été tellement spectaculaire depuis la fin décembre qu'effectivement les discours sont parfois un peu décalés désormais donc en clair en clair je pense que la plupart des gestions étaient prudentes je pense à juste titre c'est à dire qu'il ne faut pas être kamikaze dans un contexte comme celui qu'on avait donc c'était logique d'être prudent et d'envisager des scénarios extrêmes les scénarios extrêmes on voit bien qu'ils ont une probabilité qui est de plus en plus faible aujourd'hui donc logiquement vous devez recalibrer votre scénario d'inflation de croissance et ça joue évidemment derrière sur les allocations d'actifs le seul problème c'est que quand vous avez un changement qui se passe au mois de décembre quand il n'y a pas de volume et qu'en janvier vous avez des souscriptions qui viennent en rajouter une couche par rapport au cash que vous aviez déjà dans vos allocations vous êtes un peu pris à la gorge c'est-à-dire que vous êtes obligé d'investir c'est une marge forcée alors pour les gestions traditionnelles la part de cash représente je ne sais pas quoi 5-10% grand maximum de leurs allocations donc le stress de retard au décollage est pas trop trop grave pour des hedge funds qui seraient short de telle ou telle zone ou de tel ou tel secteur ou de telle ou telle valeur non profitable généralement là ça fait très très mal donc vous êtes pour le coup obligé d'y aller à fond et c'est pour ça qu'on voit certains dossiers non profitables qui font du 30-40-50% de hausse depuis le début de l'année donc pour moi c'est clairement un squeeze un scénario qui est en train de se mettre en place et il va falloir du temps et il suffit de regarder entre guillemets les volumes pour se dire qu'en 15 jours 3 semaines on n'a pas pu purger tout le cash ou tous les shorts qui étaient en place donc ça va continuer ah bah pour moi oui pour moi oui donc c'est même plus une question de savoir quel est le niveau des marchés oui le PE ça et le fondamental a été atteint on s'en fout on s'en fout quel est le niveau de croissance qu'on va avoir on s'en fout le niveau d'inflation un peu moins parce que là c'est quand même les banques centrales qui restent encore l'arme au pied donc ça on s'en méfie un petit peu plus mais sincèrement je pense que pour le moment c'est un marché de flux il ne faut pas réfléchir il ne faut pas réfléchir donc la logique de ce genre de marché c'est vous regardez ce qui a le plus baissé l'année dernière c'est ce que j'ai demandé où va l'argent du coup dans cette logique de flux ça va sur les shorts ça va sur les shorts en priorité les hedge funds qui rachètent leurs shorts pour se réexposer vous étiez long l'année dernière des Etats-Unis parce que vous étiez loin du conflit vous êtes sur un pays producteur de l'énergie etc donc c'était super sympa sauf que ça n'a pas forcément très bien marché ça dépend de la devise oui voilà donc vous étiez short de l'Europe vous étiez short de la Chine qui était confinée vous faites quoi maintenant vous les rachetez en urgence donc vous redéployez vos capitaux sur ces zones donc assez logiquement les Etats-Unis qui sont déjà pondérés ça traîne un peu la patte par rapport aux autres expositions qui sont repondérées en urgence ou les shorts qui sont rachetées en urgence donc pour moi assez logiquement il faut regarder qu'est-ce qui était shorté qu'est-ce qui était une thématique à éviter l'année dernière et assez logiquement c'est plutôt de ce côté-là que pendant quelques semaines voire mois on devrait encore avoir du soutien de flux financier donc ce qu'on observe depuis déjà quelques mois quand même depuis le mois d'octobre le redémarrage des actions européennes puis des actions asiatiques chinoises notamment mais pas que ça c'est un traîne qui a encore un peu de place on a eu pour la première fois depuis je ne sais pas combien de mois consécutifs un tout petit peu de souscription nette sur l'Europe c'est ça il a fallu 3 mois de hausse pour cueillir les premiers dollars qui arrivent c'est la première fois donc il y a beaucoup de place encore devant pour moi c'est une évidence ensuite la bourse fera comme d'habitude c'est-à-dire que dans ces cas-là quand c'est des mouvements de flux vous faites un excès c'est-à-dire que vous allez bien au-delà de la valeur théorique logique que vous devriez avoir donc je dis n'importe quoi vous allez faire 20% de hausse sur les marchés européens pour finir au bout du compte sur une dizaine ou une quinzaine de pourcents de hausse l'année mais vous aurez une impulsion qui peut être très violente encore donc il faut savoir ensuite qu'est-ce qui peut bloquer ça oui voilà l'inflation l'inflation les banques centrales la dette le sujet de la dette américaine je pense que c'est un ah oui le debt ceiling ah bah on a quand même eu un petit problème de dette en Angleterre donc on peut peut-être avoir le petit le petit le petit rappel on a on fournit des chars à l'Ukraine il faut voir un peu s'il n'y a pas une réaction en face de mécontentement donc voilà il y a quand même des petits des petits stops possibles mais je pense que la phase de flux est très puissante bon malgré déjà tout ce qui a pu être fait en trois semaines sur les marchés parce qu'encore une fois je rappelle que le marché avait fait moins 5% la dernière semaine de l'année sur aucun volume oui non mais c'est important si on l'a vu oui mais bon moins 5% on avait fait 20% avant en deux mois c'est précisément pour ça que tout le monde a raté le démarrage oui et donc ce petit repli de fin d'année n'a pas été un signal pour racheter maintenant que le stock 600 est à 450 qui était l'objectif moyen des stratégistes est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une phase d'excès qu'il faut prendre en considération quand on est gérante investisseur que la logique de flux même si elle nous amène peut-être au-delà des fondamentaux c'est quand même aussi une partie importante dans une logique d'investissement en tout cas pour ma part non parce que moi j'ai des gestions de conviction donc par définition c'est les fondamentaux qui vont faire la décision d'investissement de renforcement je continue d'avoir quand même des valeurs pour certaines assez bien valorisées même après le repli de l'année dernière et qui ont rebondi très fortement pour certaines donc non au contraire je vais plutôt être attentive à cette petite courbe en U que je vois dans leur activité où je me dis ces publications de résultats qui peuvent être un peu challenging dans certains secteurs pourront peut-être nous permettre d'avoir des points d'entrée intéressants si ce n'est pas le cas courir après le train c'est très compliqué d'ailleurs en témoigne ce qui s'est passé l'année dernière l'année dernière a été une année on en a déjà beaucoup parlé parce qu'on se voit régulièrement où le fait de courir après le marché était probablement la pire chose à faire d'abord parce que les secteurs ont changé toute l'année les styles ont changé toute l'année au gré des grandes annonces macro même si effectivement ça sera probablement moins une année driveée par la macro comme on dit en revanche ce n'est pas l'attitude à avoir quand on veut être un gérant fondamental il faut rester sur ses convictions et surtout quelles vont être les entreprises qui vont gagner dans les deux trois prochaines années c'est ça la question qu'on se pose tous on évoquait les grandes tendances de long terme je suis convaincue que ce soit la technologie où ça me semble absolument évident la médecine que vous avez évoqué la transition c'est évident donc une fois qu'on a dit ça il faut acheter les business qui sont sains dans ces domaines là qui sont sains aujourd'hui qui montrent effectivement une capacité à maintenir leur prix le pricing power est un élément essentiel dans notre contexte parce que les entreprises ont monté leur prix est-ce qu'elles vont devoir s'ajuster oui pour celles qui ont été excessives qui l'ont fait par opportunisme parce qu'il n'y avait pas d'autre option si ce n'est pas le cas il ne faut pas y aller même s'il faut courir après le marché en tout cas ce n'est pas à la pause oui j'entends quel type de schéma de marché vous avez en tête ou à quel type de dynamique de marché vous réfléchissez Benoît est-ce qu'il y a des non non mais est-ce que derrière le bruit permanent quotidien il y a quand même des tendances lourdes géographiques sectorielles qui se mettent en place on commande beaucoup l'idée d'un changement de leadership aussi entre certains secteurs et du coup entre certains indices voilà le Nasdaq a été l'indice leader pendant 10 ans est-ce que ce sera l'indice leader encore pendant les prochains mois les prochains trimestres les prochaines années je ne veux pas vous en mettre trop loin mais voilà on sent qu'il y a quand même une tentation d'imaginer que le cycle devant nous ne soit pas le même que le précédent alors les cycles ne se ressemblent jamais vraiment les uns avec les autres et de manière générale ce qui est certain on a beaucoup parlé de la technologie c'est de la destruction créatrice c'est à dire que les leaders technologiques d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain et on a beaucoup parlé avec l'émergence des GAFAM en dehors de Microsoft qui était un peu établi les autres n'étaient pas forcément toutes connues il y a une dizaine d'années donc nécessairement il y a un des changements de leadership mais la technologie et sa capacité d'irriguer l'ensemble des secteurs de l'économie et la transition énergétique on est un exemple éloquent la santé on a un autre etc la technologie est au service de tous les secteurs de l'économie donc on pense que la technologie conserve toute sa pertinence dans les allocations de manière générale maintenant pour répondre très concrètement la question est peut-être sur un horizon un peu plus court terme on a plutôt tendance à privilégier aujourd'hui le marché américain à repondérer un peu le marché américain qui a corrigé en termes de valorisation qui a souffert en comparaison du marché européen d'une dynamique de résultats négatifs en relatif par rapport au marché européen mais qui était aussi beaucoup lié à l'affermissement du dollar par rapport à l'euro et on a le mouvement inverse qui est en train de se dessiner et qui va recréer un momentum de croissance des BPA plutôt favorable au marché américain qu'au marché européen on l'a vu dans les résultats de Microsoft ça fait baisser quand même la croissance le dollar sur les chiffres publiés et par contre sur les perspectives ce qu'on réobserve c'est que l'effet sur les marges devrait devenir un peu plus favorable pour ces valeurs là donc nous ça fait partie des choix qu'on est en train de faire c'est de repondérer un peu à nouveau les Etats-Unis et au détriment de certaines autres zones géographiques après sur certains marchés émergents par exemple on considère que l'Inde devient un marché de plus en plus intéressant même s'il y a une question autour des élections et du pouvoir politique en Inde en tout cas ce pays a des fondamentaux qui nous paraissent assez séduisants y compris en plus dans la confrontation géopolitique qu'on observe en plus de sa dynamique démographique de sa dynamique économique etc voilà un peu les paris qu'on a et en termes sectoriels en fait ce qu'on regarde beaucoup aujourd'hui c'est le secteur des biens d'équipement à la fois pour accompagner la transition énergétique et aussi parce qu'on sent des volontés stratégiques de l'ensemble des Etats d'essayer de re-régionaliser leur supply chain quitte à accorder des subventions par milliards pour l'industrie des semi-conducteurs par exemple pour les industries autour de la transition énergétique l'hydrogène il n'y a pas un pays dans le monde qui met plus d'argent sur la table que la France et l'Allemagne pour l'hydrogène on parle de l'IRA tous les jours la France et l'Allemagne font un effort sur l'hydrogène sans commune mesure à travers le monde et ça se voit dans les résultats HRS a publié d'excellents résultats qui fait donc les stations de recharge la tendance là elle est bien inscrite sur le dollar il y a une vue forte à avoir sur l'idée d'une baisse du dollar sérieuse Vincent ? je pense que on peut tenir encore jusqu'à l'été avec un euro qui se renforce encore un petit peu oui de toute façon si on est en mode risk on sur les marchés logiquement le dollar doit s'affaiblir un petit peu le différentiel de politique monétaire autrement dit la Fed qui a grosso modo un trimestre d'avance sur la BCE logiquement devrait entretenir aussi un petit peu de moindre intérêt pour le dollar vis-à-vis de l'euro les flux financiers qui ce que je décrivais c'est-à-dire déjà positionné sur les US il faut repositionner l'Europe donc on achète de l'euro pour acheter du CAC donc je pense qu'à différents niveaux effectivement pour le moment on est plutôt dans un flux favorable pour l'euro pour rappel c'est quand même une très bonne nouvelle sur le frein à l'inflation importée pour la zone donc ça aussi à moyen terme ça sera quand même un élément qui fera peut-être réfléchir la BCE à un moment de se dire peut-être qu'on en fait un peu trop parce que finalement l'inflation n'est pas si forte que ça donc oui je pense qu'on peut grimper encore mais c'est pas incohérent ce qu'on voit non ça me choque absolument pas et on est je regardais parce qu'on regarde toujours l'euro dollar mais je regardais par curiosité ce qui se passait avec le yuan par exemple on est encore l'euro est encore assez nettement en dessous des niveaux d'avant Covid d'accord donc pour moi à priori on a encore de la place on a encore de la place à une hausse de l'euro bon on a revu 1,09 ces derniers jours sur la parité euro dollar merci à vous trois merci d'avoir été les invités de Planète Marché Vincent Lequartier WeSave Benoît De Broassia Monsegur Finance Léa Dunant-Châtelet DNCA Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !